bien bonjour à tous ben voilà c'est boyas nas pour une nouvelle vidéo achats je vais vous montrer mes achats du moment donc j'ai acheté cinq jeux de super nintendo le premier c'est un tko donc il est en état très 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 moyen vous voyez il est déchiré ici il manque la notice c'est un jeu qui est sorti seulement en allemagne c'est bien pour cela que c'est un frg hop on peut le voir ici le frg correspond à l'allemagne à la suisse logiquement il devrait avoir du français sur celui ci il n'y en a pas ce qui prouve bien que c'est une exclu allemande donc je les prix pour 10 euros parce que c'était dans un lot comme je vous le savez je fais seulement du fh et de l'européen celui ci c'est pas de l'européen c'est du pal c'est du frg donc j'ai quelques jeux qui sont rentrés en frg mais il ya du français dessus celui ci ne le possède pas pour l'instant vous voyez j'ai pu ranger un petit peu ici c'est les jeux qui sont sans notice je sais pas si on est oui on le verra sûrement ici sont les jeux sans notice cela c'est les jeux qu'il faut changer mais que j'ai pris quand même en photo pour ma collection et celui ci c'est les jeux qui sont à changer absolument qui n'ont pas été pris en photo pour ma collection donc faudra les changer par la suite et donc les quatre derniers jeux que j'ai acheté pour la super nintendo alors voilà on parlait de frg par exemple le climaït n'est sorti qu'en déclinaison frg avec du français à l'arrière on peut le voir voilà je sais pas si ça va bien le ressortir donc c'est un petit peu de plateforme un peu style adventure island tout ça donc je les ai pas essayé parce que je n'ai pas le temps en ce moment et c'est vrai que je joue de moins en moins à mes jeux malgré tout la collection c'est toujours un pur plaisir de collectionner des jeux j'espère pas à l'avenir pouvoir un peu plus prendre mon temps pour y jouer mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur malgré tout la recherche des jeux pour ma collection c'est toujours la chose primordiale pour moi donc un climaït qui a un excellent état complet il va être ici voilà et vu qu'il ya plus de place maintenant on attaque un autre étagère bon il va être vide et dans pas longtemps j'hésite même à faire peut-être une vidéo pour montrer quand je mets dans le carton moi après c'est ça pas grand intérêt mais c'est toujours sympathique de montrer le déménagement d'une d'une personne qui collectionne sur la sûrement la plupart d'entre vous l'ont déjà fait donc ça vous rappellera peut-être de la nostalgie en se disant ben tout ceci rentre dans x carton parce que ben ça prend de la place donc j'espère faire peut-être une petite vidéo on verra j'ai pris en second un jeu ur c'est le time cop désolé pour les reflets donc voilà il est complet en excellent état également celui ci par contre je connais pas c'est un jeu un petit peu comme le turtle 4 donc je connais pas du tout c'est par rapport au film sûrement on va le mettre dans ce sens là quelque chose qui n'a rien à voir le time cop je vous conseille le film de jean-claude van dame time cop qui était pas mal c'était sur le retour dans le passé dans le futur il meurt c'est tout est une histoire de temps donc c'est plutôt sympathique ensuite au niveau une belle petite pièce assez rare en français c'est le world heroes le world heroes selon comment vous le le prononcez donc c'est un jeu de combat bien entendu celui ci est en déclinaison fh c'est bien pour cela qu'il est assez compliqué à trouver donc je l'ai eu pour la somme de 50 euros il était à moins 50% au départ il était sur la somme de 100 euros dans une boutique donc je lui pour 50 euros et pour finir la plus belle pièce au départ donc il était sur la somme de 200 euros ce qui était inconcevable pour ce jeu là donc par contre il en est à quasiment neuf c'est le kirby ghostrop donc voilà c'est un petit peu un jeu comme tetris enfin bubble bob enfin vous voyez le style de genre de jeu que ça peut être et grâce à ça vous voyez ici le kirby fan pack le kirby ghostrop et lui le dream course le dream course ici donc ça permet hop on va prendre le troisième et ben voilà hop on va essayer sans reflet ça permet d'avoir la triplette en fh choses qui ne sont pas assez court très courant on va le reposer ici on va les reposer à leur place après je pense que dans le prochain appartement ce sera différent donc pour le déménagement vu que j'ai acheté un t3 donc la chambre actuellement est une chambre pour ma fille donc la chambre de ma fille sur la chambre de ma fille aucun jeu ne rentre interdiction d'excitent la femme donc je on est en train de négocier voir comment on peut faire ça en fait je vous explique ici comme je vous avais montré il ya la fenêtre donc le soleil ne doit pas refléter sur les jeux donc c'est compliqué pour la petite de jouer dans sa chambre même si elle a encore bébé mais dans le prochain appartement il n'y aura plus de jeux dans sa chambre comme ça ça sera sa chambre elle pourra faire ce qu'elle veut quand elle va grandir elle pourra jouer avec la fenêtre ouverte donc je pense que je vais mettre tout ça dans pas dans un placard mais il faudrait que j'achète quelque chose de fermé surtout qui rentre tout ça dans le plus petit possible que ça prenne le moins de place possible ma femme elle n'est pas trop contente donc sûrement mes prochaines vidéos vous verrez plus ça donc ça sera un peu dans le style je vais citer quelques youtube heures que j'apprécie énormément chez le xeros sur conquirax enfin voilà ça sera sur des des arrière-plan neutre sur un fauteuil sur quelque chose où je vous montrerai tout de même mes trouvailles mais c'est vrai que moi j'aimais bien l'arrière-plan avec tous mes jeux c'était plutôt sympathique certains me disent que c'est un peu pour cela péter mais non moi franchement ça me plaît de me dire de regarder de me dire ben j'ai réussi à attraper enfin j'ai réussi à trouver tous ces jeux là donc c'est toujours un plaisir donc voilà ben tout ceci ce sera un déménagement très prochainement en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était boyasness j'espère à bientôt ciao l'équipe